et bien le bonsoir tout le monde j'espère que tout va bien chez vous alors je pense que depuis le temps vous connaissez mon amour pour les open world survival on en a testé beaucoup beaucoup sur la chaîne il y en a certains que j'ai vraiment kiffé d'ailleurs on retourne dessus régulièrement il y en a d'autres que j'ai un peu moins kiffé et il y en a d'autres pas du tout et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 10 futurs open world survival qui vont sortir en 2022 sauf deux qui sont pas datés mais je les ai inclus dans la liste parce que franchement je les trouve cool ils ont l'air en tout cas et je vous conseille vivement de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que vous risquez d'avoir de bonnes surprises premier jeu que j'attends avec impatience et vous n'allez pas être surpris puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne il s'agit de wild west dynasty vous connaissez farmer dynasty médiéval dynasty et bien aujourd'hui je vous présente wild west dynasty qui on l'espère sera le digne successeur de médiéval farmer dynasty j'ai vraiment kiffé médiéval dynasty pareil ah ouais jolotte t'as bien kiffé médiéval dynasty lourd t'as fait deux épisodes hop 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 alors on va ouvrir cette parenthèse 30 secondes ce n'est pas parce que j'arrête une série sur la chaîne que je n'ai pas kiffé le jeu dans 90% des cas les mecs si j'arrête la série c'est parce que vous ne l'avez pas kiffé et oui je peux pas satisfaire trois personnes sur 100 c'est pas parce qu'il y a trois personnes qui vont me dire encore une série qui va jamais se terminer machin que je vais devoir satisfaire ces trois personnes et puis laisser les 97 autres de côté si je vois qu'il ya un jeu qui ne porte pas d'intérêt général sur la chaîne on va passer à autre chose et nous pouvons refermer la parenthèse wild west dynasty open world survival qui vous l'aurez compris va se passer dans un monde western alors pour le moment on n'a pas tant de gameplay que ça mais ça va rester dans la lignée des deux précédents c'est à dire du farm du craft de l'open world du survival tout ce qu'on aime pour le moment pas de date précise de sortie on sait juste qu'il va apparaître en 2022 donc milieu 2022 fin 2022 on ne sait pas encore toujours est il que c'est un jeu que j'attends avec impatience et que je vous présenterai bien évidemment sur la chaîne deuxième jeu que j'attends avec impatience cette fois ci s'agit de salt 2 shore of gold digne successeur de salt 1 qui est déjà sorti il ya quelques années jeu de pirates d'aventures de craft de farm en monde ouvert c'est un monde ouvert qui va être généré de façon procédurale c'est à dire que ce sera un monde infini tout comme le 1 d'ailleurs qui était déjà généré de façon procédurale alors c'est vrai que sur salt 1 ils auraient pu mieux faire graphiquement le jeu ne laissait pas non plus super rêveur malgré qu'il était franchement très joli je trouvais qu'il y avait de beaux effets de lumière il y avait de beaux effets en général ce que j'avais trouvé super intéressant dans le jeu c'est le contenu c'est vraiment un jeu qui est chill relax calme vous allez pouvoir naviguer c'est une histoire de pirates il ya des quêtes il ya des trésors à trouver enfin vraiment le jeu est génial si d'ailleurs vous voulez vous le procurer il coûte vraiment très peu cher il est en promotion en ce moment il y a zéro placement les mecs c'est juste un jeu que je vous conseille il coûte moins de deux balles et pour deux balles vous en aurez pour votre argent on l'a fait sur la chaîne si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble donc cette fois ci bien entendu sur le 2 les graphismes seront nettement amélioré le monde sera nettement amélioré il y aura encore beaucoup plus de choses à faire bien que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de choses à faire dans le 1 ça va être toujours des quêtes on va pouvoir faire du marchandage on va pouvoir construire son navire le personnaliser faire des crafts faire du farm trouver des trésors débusquer des camps de pirates naviguer il y aura très certainement du multijoueur comme dans le 1 vraiment ça s'annonce ultra épique la patte graphique sera pas sans rappeler un certain sea of the ev bref c'est tout ce qu'on aime du survival de l'opera de la piraterie j'adore ça le jeu est daté pour septembre 2022 donc il faudra s'armer encore un petit peu de patience prochain jeu il s'agit de winter survival comme vous l'aurez compris ça va être un survival qui va se passer dans un froid glacial il y avait un jeu comme ça qui commence un petit peu à dater j'avais vraiment kiffé je ne saurais vous dire le nom mais je suis sûr que vous allez me le retrouver dans les commentaires c'était un petit peu une patte graphique et cartoonesque il y avait des loups et tout enfin c'était vraiment sympa ça se passait dans la neige pareil un petit survival bref celui ci comme tous les autres que je vous présente ce sera un open world il y aura bien entendu de la survie de l'hostilité du craft et c'est tout ce qu'on aime encore une fois celui ci est daté cette fois ci puisqu'il est prévu pour le 27 octobre 2022 vraiment à voir ça change un petit peu de la survie dans les tropiques dans la jungle donc ça peut être super sympa peut y avoir du challenge en plus en tout cas sachez que si vous voulez tester celui ci il ya une démo jouable gratuitement sur steam donc faites vous plaisir à tester faites-vous votre propre avis le prochain jeu va faire plaisir à pas mal de monde puisque si vous n'êtes pas encore au courant et bien sachez que the forest aura le droit à sa suite sonne off the forest le fils de la forêt ils auraient pu l'appeler sonne off the beach le fils de la plage mais bon ils ont préféré la forêt en tout cas sachez que le jeu est prévu pour octobre 2022 on a quelques images de gameplay alors c'est plus de la cinématique et que du gameplay en fait il ya vraiment pas beaucoup d'images de gameplay ça se trouve il y en a même pas du tout c'est peut-être juste des images qui ont été travaillés pour le teaser et une fois qu'on va l'avoir au niveau des images ça peut-être être d'ungrad ou quoi on ne sait pas trop yeah i have a very good accent english voilà donc pour moi faut pas se fier aux images du trailer en tant que gameplay mais plus en tant que cinématique en tout cas ça a l'air cool donc comme pour le premier il y aura bien évidemment du craft de la survie de l'open world tout ce qu'on aime il y aura une quête je pense à une campagne principale comme pour le premier souvenez-vous le petit billy bref sonne off the forest qui est daté pour octobre 2022 donc il faudra s'armer encore un petit peu de patience avant de poser les mains prochain jeu que j'ai mis dans la liste des survivants open world que j'attends il s'agit de retweet tout en n je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce en tout cas c'est comme ça que je le prononce et bien écoutez si je devais résumer un petit peu la chose ça a l'air d'être un mélange entre the forest et green l mais dans un environnement plus futuriste avec une montre connectée quoi que tu me diras dans green l il ya une montre connectée aussi mais là il a l'air de faire encore plus de choses avec sa montre connectée donc à voir ça a l'air d'être une survie vraiment très futuriste il ya du craft ça va être de l'open world il ya de la survie c'est tout ce qu'on aime et donc le jeu se passe en l'an 3600 autant vous dire qu'on va faire un bond dans le futur mais avant de faire ce bond dans le futur il faudra tout de même attendre le 5 août 2022 c'est pour bientôt en tout cas un jeu que j'ai rajouté à ma liste de souhaits que j'attends et que je vous présenterai bien entendu sur la chaîne nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous sommes une connaissance de nous-mêmes nous sommes vivants, nous sommes vivants, c'est pour être encore, chaque graine de sain, chaque star de l'espoir dans le ciel et chaque raye de énergie qui donne l'énergie, c'est prochain jeu que j'ai mis dans ma besace il s'agit de survival fontaine of youth besace mot inutilisé depuis l'an 1500 et bien écoutez encore une fois pour ce survival en open world cette fois ci nous allons jouer le rôle d'un explorateur échoué du 16e siècle qui va tâcher de dévoiler les secrets d'une civilisation ancienne et faire son propre destin en réalisant des défis pour sa survie c'est beau c'est très bien raconté et ça donne envie de jouer sachez que celui ci dispose d'une démo jouable gratuitement sur steam dès maintenant par contre sachez qu'il n'y a aucune date de prévue sur ce jeu 2022 2023 2032 2050 on ne sait pas bon je pense clairement que si ils ont mis une démo jouable c'est qu'ils comptent le sortir prochainement survival fontaine of youth vraiment très prometteur comme jeu prochain jeu il s'agit de pal world qui ne sera bien évidemment pas sans vous rappeler un certain jeu de la licence nintendo et qui s'appelle orio pokémon donc voilà on va avoir notre pokémon sur pc il me semble qu'on l'a déjà avec le jeu temtem si je ne m'abuse qui ressemble également étrangement à pokémon bon alors là par contre peut-être que par rapport à temtem qui reste fidèlement dans le thème là on va un petit peu plus partir en couille comme vous le voyez puisqu'on va avoir des pokémon à attraper alors bon ça s'appellera pas des pokémon ce sera des monstres tout simplement mais voilà va y avoir de la k47 du famas du lance-roquette des fusées enfin vous prenez un gloobie bolga de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde du game et puis voilà vous mettez tout ça dans pal world ça donne une meuf sur le dos d'un gros pikachu géant avec une grosse sulfateuse dans les mains voilà que vous dire de mieux les mecs je ne sais guère bon en tout cas je l'ai mis dans ma liste parce que c'est vraiment un jeu qui m'intrigue il a l'air plutôt bien fait ce sera bien évidemment un open world je pense pas qu'il y aura du craft en tout cas ça n'a pas l'air de ce qu'on en voit il y aura peut-être de l'amélioration d'armes il y aura de la capture de monstre voilà on va les appeler des pokémon de façon c'est des pokémon et donc le jeu est prévu pour 2022 pas de mois pas de jour juste 2022 donc il faudra une nouvelle fois s'armer un petit peu de patience avant de poser les mains dessus prochain jeu que je voulais vous présenter il s'agit de brinfall d'ailleurs dites moi dans les commentaires dès maintenant quel prochain jeu attendez vous le plus pour 2022 ou 2023 ça pourrait être intéressant de lire toutes vos réponses donc brinfall sera bien entendu un open world survival avec une map apparemment assez conséquente puisqu'on va pouvoir explorer des îles mystérieuses on va pouvoir se déplacer en bateau il y aura bien sûr du farm de la ressource on va pouvoir construire sa maison son village et c'est un jeu que j'ai mis dans la liste parce qu'il m'a beaucoup fait penser à lens island qu'on a testé assez récemment sur la chaîne lens island franchement j'ai bien kiffé avec ce petit côté chill tranquille relax sur les îles et tout alors attention je dis qu'il m'a fait penser à jeu là mais c'est simplement de par la vue en fait puisqu'après il y a quand même pas mal de choses qui vont différer entre les deux jeux là par exemple la grande différence avec lens island et brinfall c'est que dans brinfall va y avoir un côté rpg là apparemment on va pouvoir améliorer notre personnage on va pouvoir lui crafter des armures ça sort en 2022 on n'a pas de date précise en tout cas sachez qu'il y a maintenant une démo jouable gratuitement sur steam alors les deux derniers que je vais vous présenter n'ont pas de date de sortie du tout c'est pour ça que je les ai mis à la fin du classement toujours est il que si je les ai inclus dans la liste c'est parce que c'est des jeux qui m'intéressent le premier de ces deux jeux s'appelle small land donc petit monde il fait beaucoup penser à grand dead mais en version troisième personne donc encore une fois dans ce survival open world nous allons avoir le droit à du craft il y aura de la survie il y aura de l'hostilité il y aura très certainement du multijoueur un petit peu tout ce qu'on aime dans un monde extra petit donc pourquoi pas ça peut être super sympa je l'ai mis dans la liste parce qu'on va dire qu'il a attisé ma curiosité et il a l'air franchement bien sympa un petit peu à la manière d'un ant-man mais cette fois ci en open world survival alors on n'a aucune date pour la sortie de ce jeu il est juste répertorié sur steam avec marqué comme une song chale peut-être un jour on sait pas de ce jeu il est juste un peu plus tard Alors dernier jeu en survival open world que je vous présente, je l'ai mis à la toute fin du classement, vous allez voir pourquoi, il s'agit de Wild Side, mais cette fois-ci on n'a vraiment pas grand chose sur le jeu, vraiment, il nous donne vraiment rien quoi, de rares images en fait, on sait même pas si c'est du gameplay, si c'est de la 3D pour faire du teasing, je pense que c'est plus de la 3D pour faire du teasing, Bref à la base c'était un jeu qui était initialement prévu pour 2020, puis il a été repoussé en mai 2021, de là ils ont eu un gros soutien financier qui leur a permis d'embaucher une équipe pour travailler encore plus sur la qualité du jeu, et ils nous annonceront une date ultérieurement, voilà c'est tout, fin de l'histoire, on n'a pas de date, rien, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être un open world survival, c'est comme ça qu'ils nous le vendent, ça a l'air de beaucoup ressembler à The Forest, mais genre vraiment beaucoup, The Forest, Green Hell un petit peu, Donc c'est vrai que quand on regarde les images du jeu, je vois pas vraiment comment ils peuvent se démarquer par rapport à ce qui se fait déjà, avec si peu d'informations dessus, parce que là clairement pour moi quand on regarde les images, on a un The Forest, Green Hell, donc va vraiment falloir quelque chose pour se démarquer. C'est parti ! Bon et bien voilà les gars les filles, je vous ai présenté 10 prochains jeux qui vont sortir en survival open world, j'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne, c'est vrai qu'on joue beaucoup aux jeux vidéo sur la chaîne, mais on parle rarement jeux vidéo. Bref, si vous voulez en voir d'autres, j'attends vraiment vos retours sur ce format vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la case qui est prévue pour, et n'oubliez pas de poser votre plus beau like sur cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501